Oh mais qu'est-ce qu'il fait, lui ? Premier coup de téléphone, deuxième délai. Oh ! Il nous a cassé les couilles, là ! Mais qu'est-ce qu'il fait, lui ? Hein ? C'est quoi ? C'est un médecin. Non, mais t'as pas le coup. Il est blessé. Donc là, j'ai un peu les boulas. Je pense que demain, j'aurai encore plus les boulas. Et après, après-demain, j'aurai encore plus les boulas. Donc quand je joue comme ça, j'en reviens un peu aux fondamentaux, comme tu dis. Qui a dit le rugby, on va le jouer en faisant des passes, on va le jouer en faisant dans la contre-attaque, en faisant jouer de... Qui a dit ça ? Qui a dit ça ? Personne. Tu joues le rugby comme tu le veux. Selon ton profit d'équipe, selon ton territoire, selon ton histoire. C'est pas notre histoire à Bordeaux. C'est pas notre histoire à Bordeaux. Je veux pas jouer comme ça. Mais quand on nous amène dans ce combat-là, il faut être capable de le faire. Sinon, ben, sinon tu perds les matchs. Donc, comme on est un peu frustrés de la... Ben, de cette situation qui nous fait chier, quand même. Mon tour du caractère, c'est tout JB. Enfin, JB est à la chaise. Tu sais bien, il est jeune. Les jeunes, ils servent à ça. Sinon, ça sert à quoi d'être jeune ? Si c'est pas pour prendre quelques mornifs de temps en temps. Ça sert à rien. Il est à la chaise, il est tombé sur JB. Il aurait pu tomber sur Yandré Marais. C'est là, c'est moins marrant, par contre. Là, je vais pas mettre de GPS, rien. Je m'en fous de tout ça. Je vais faire un peu à l'ancienne, tu vois. Un peu comme je le ressens. Parce que parfois, on a tendance un peu à enculer les mouches. Truc, attention ici, attention l'homme. Mesure aussi, on mesure l'homme. Pour faire la merde qu'on a fait ce matin. Sans déconner. Et si tu perds les matchs, je vais pas te faire un des 5, hein. Si tu perds les matchs, ben tu fais comme tous les ans, je caffais Bordeaux. Tu finis 7e, 8e, 9e, 10e, tous les ans. Tous les ans. Donc il faut qu'on comprenne ça. Ça me fait, il vienne de le dire. L'année dernière, on s'est fait chier. Moi, je me suis fait chier, vraiment. L'année dernière, c'était long, les matchs étaient arrivés à ce stade. Ça me perçoit. Tu sais ce qui me tarde demain ? Je vais te dire ce qui me tarde. Tu sais ce qui me tarde ? De sentir l'odeur des merguez. Non, pas que j'aime les merguez, hein. Mais parce qu'il y aura du monde autour du stade, les gens vont être à laver de la peau, ça va vite. C'est ça le rugby pour moi. Après, tu gagnes, tu perds. Il vaut mieux gagner des matchs, hein. Évidemment. Le public, il est important. Quand on est arrivé à ce stade, l'année dernière, personne un peu cher. C'était terrible. Terrible. Mais bon, j'espère que demain, on sera nombreux pour qu'il y ait cette communion forte. Parce que je sais que les gens, ça leur a manqué. Nous, ça nous a extrêmement manqué. Que nos familles seront dans les tribunes aussi. Ça, c'est le sport que j'aime, quoi. Le merguez aussi, hein. Quand t'es à 5 mètres dans la ligne de but, que tu dois marquer un essai, fais pas le sinon, je crois. Donc ça, ça nous a un peu gonflé quand même et un peu énervé. Je veux peut-être, visiblement, des petits soucis. Qu'est-ce qui s'est passé, Christophe ? Je suis vachement plus à l'aise pour déboucher des bouteilles de vin. Merci. Bon, merci beaucoup. Ça en est qu'on est... Ils m'ont fait un piège. Les glandes. Ça se voit, non ? Les glandes. On n'a pas réussi à faire ce qu'on avait à faire. Voilà. Et ça fait... Plusieurs fois. Il n'y aura pas de raison que ça change ce week-end. Ils nous ont fracassés, hein. Donc, ce ne sera pas restant, hein. Si on n'est pas capable d'être des morts de faim, le match, je peux te dire le score maintenant, là. Quand on est allé au Racine, on avait le couteau entre les dents. Quand on est allé à Clermont, on avait le couteau entre les dents. Si on n'a pas le couteau entre les dents, il n'y aura pas de certitude. Ça va voler en éclats, hein. Capable de jouer debout, fort physiquement. Il va falloir chauffer les épaules. Il y avait un peu de neige ce matin. Demain, ils annoncent un peu de pluie. Donc, pluie, neige à 17h à Brive. Ce n'est pas un signe qui s'annonce sous les grandes envolées, si tu vois ce que je veux dire. Là, ce n'est pas les GPS. Je ne vais pas gérer les datas. Je vais sentir les mecs. Et je peux te dire qu'il y en a certains que je ne vais pas les sentir l'autant. Le boulot, être fier de ce que l'on fait, mais aussi, c'est rassembler les gens autour de nous et que les gens soient fiers de nous. Après, tu gagnes, tu perds. Bon, évidemment, il vaut mieux gagner les matchs. Mais qu'à la fin du match, on a passé un bon moment, c'est ça le plus important. Devant on est absent, on est absent devant, donc je me suis trompé. Je n'ai pas l'habitude de me tromper deux fois. Le rugby c'est un sport de combat et quand tu n'as pas l'état d'esprit tu subis. Aujourd'hui on a vu une équipe lyonnaise qui n'était pas fameuse, un fait déceptionnel, mais elle nous a passé dessus. Attention quand vous parlez, parce que là en ce moment c'est chaud, vous le savez. On ne commencez pas à me foutre à dos tous les mecs, déjà qu'il y en a beaucoup. Il faut qu'on soit en laborieux, si quand on sort du match comme ça on dit « putain c'est pas du rugby ». Si c'est du rugby, je suis désolé, c'est du rugby. Moi j'ai entraîné en face et on se régalait de jouer comme ça, je te le dis. Les mecs ils prennent du plaisir à jouer comme ça. Si nous on pense qu'il faut juste jouer à la baballe, etc. et on sera champion de France comme ça, je suis désolé c'est pas du rugby ça. C'est pas que ça le rugby. C'est quoi l'ambiance d'abord ? Festif c'est ça ? Bien, copain, c'est ça ? Si c'était que ça on irait manger des pizzas vendredi soir et boire des bières aussi. Et on serait bien. Tu vois quand tu fais l'effort, le club fait l'effort de mettre un avis à disposition, faire l'aller-retour sur la journée pour qu'on soit bien, pour préparer tout, tu te dis « putain c'est un déconner les mecs, on aurait mieux fait de venir en but ». J'ai pris le risque, j'ai froissé les joueurs, c'était ciblé évidemment, mais c'est comme ça, c'est la vie. Je me suis mis, c'est rados toute semaine. Mais c'est la première fois que ça m'arrive de tous contre moi pour aller à la guerre. C'est la première fois que ça m'arrive. Ça vous choque quand on dit des choses, qu'on froisse des joueurs quand ils sont pas très bons ? Moi les histoires après, c'est de l'infumage pour moi. C'est de l'infumage. Le patron c'est moi, personne d'autre. Quand je décide de ne pas parler, je ne parle pas. Quand je décide de parler, je parle. Et ceux qui ne veulent pas me suivre, ils restent de côté. C'est pas un problème, moi je sais où je veux aller à Bordeaux. Et si jamais ça ne va pas, je partirai de Bordeaux. J'ai pas de problème. J'ai pas de problème, il faut savoir ce qu'on me veut. Oui, on a eu des mauvais matchs aussi, à Edenbourg par exemple. En l'année dernière, on avait fait un mauvais match à l'engagement. Bon, j'ai été sorti à 17-17 parce que les mots étaient nuls. Mais dans l'engagement, je n'avais pas vu de grande équipe de Bordeaux. Non, un coup d'arrêt, vous me faites rire. Un coup d'arrêt, c'est une tournance, c'est là, vous me faites chien, ça. On a perdu aujourd'hui, on n'a pas été capable d'être à la hauteur. On n'a pas été à l'auteur maintenant, on va se repréparer. On a 6 jours pour se préparer à recevoir le stade français, voilà, c'est tout. Quand tu fais les en avant où il n'y a pas de pression, quand tu fais une mêlée derrière où tu prends un 3 points, ça m'est arrivé deux fois sur le match. Donc ce n'est pas sérieux, on n'a pas été appliqués. Et ça, ça me gonfle, quoi. Ça me gonfle, quoi. Depuis 3 mois, il y a beaucoup de promesses qui ne sont pas tenues et c'est chiant, quoi. On a vécu une semaine avec de la tension et difficile. Ce n'est pas des semaines où tu prépares des phases finales, quoi. Ça fait 10 mois qu'on travaille comme des cons, d'arrache-pieds. Et ce n'est pas pour vivre ces moments comme ça, quoi, où chacun reste... Et je trouvais que nos grands joueurs n'étaient pas assez performants. Alors certes, ils ont été blessés, ils sont usés, ils sont... Mais moi, tout ça, c'est de l'enfumage. À un moment donné, il faut répondre aux présents comme ils l'ont fait tout au long de la semaine, parce que ça les a froissés. Mais c'est normal, j'attendais ça, parce que c'est des grands compétiteurs. Quand moi, je faisais pareil avec Castres, parce que je faisais pareil avec Castres, on me disait, on avait un jeu qui était pourri, on était des emmerdeurs, on ne préparait pas les mecs pour l'équipe de France, et là, aujourd'hui, on dit l'inverse. Donc ça me fait rire. Ça me fait rire. Il y a deux ans, les champions de France, ça faisait pareil. Avec moins de qualité, évidemment, on était Castres, nous, pas l'équipe de France. Les techniciens parrains, à Castres, pas l'équipe de France. Et on nous traitait de tout. Alors tu vois, comme quoi ça change ?